et bonjour tout le monde alors je fais une petite vidéo ça n'était pas prévu parce que voilà mes clientes tout ça commençait à me dire qu'elles avaient voilà je leur manquais un petit peu donc j'ai décidé de faire des vidéos aussi ici et donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto très simple pour faire une carte vraiment facile à reproduire c'est une carte que je vous ai déjà présenté je crois sur ma page facebook c'est cette carte si d'accord avec cette petite ouverture là donc je vais tourner la caméra et puis je vais vous donner toutes les dimensions et puis on va commencer on va commencer tout de suite attention n'ayez pas mal coeur voilà alors donc je vous remontre voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui c'est une carte avec salut télési une carte avec une petite ouverture facile on n'a pas besoin de beaucoup beaucoup de matériel ça vous pouvez décliner voilà moi j'ai choisi un peu ces couleurs très ensoleillé vraiment voilà une envie de de printemps et de soleil mais on peut le décliner très très facilement ici j'ai utilisé mélodie de mangue et pour le tamponnage de mes marguerites narciss délice donc on commence tout de suite alors vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier de 29 cm par 10 cm bonjour marie et on va plier à 14,5 ensuite pardon vous allez avoir excusez moi c'est mon fils évidemment vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier de 14 par 5 cm et un morceau de papier de 14 par 10 cm excusez moi un petit souci de connexion voilà me voilà donc on va prendre notre feuille de 29 cm par 10,5 et on va plier à 14 à 14,5 comme ceci d'accord ensuite donc là vous avez votre carte donc on va ouvrir dans ce sens là on va aller ensuite découper toute cette partie là en fait ça va se présenter voyez si je la retourne on va enlever vraiment la bande qui est au dessus donc je vais délibérément laisser ici 5,5 cm donc je me mets à 5,5 cm et je coupe alors vous avez des petits marqueurs je vous montre vous avez des petits marqueurs ici sur le massicot d'accord sur le la lame qui vous dit en fait où vous allez devoir vous arrêter vous voyez bien qu'ici je me suis bien mis pour m'arrêter donc j'ai fait une bande un petit peu plus longue sur le bas ici ça fait 5,5 ici du coup on n'a plus que 5 et on va retirer la bande du haut alors grâce à notre nouveau massicot avant ne pouvait pas le faire tellement maintenant on peut aisément enlever et repasser en fait là où nous avons plié et voilà on se retrouve avec ça ensuite cette petite bande de papier de 14 cm par 5 cm va venir se mettre ici voyez j'ai fait j'ai conçu de telle manière qu'on ait un joli matage alors cet embossage là avec le pliouard à gaufrage motif floraux ce pliouard à gaufrage est dans les nouveautés du catalogue qui va sortir le 3 juin je vous le recommande vraiment il est extrêmement délicat pour des thèmes voilà fleuris très frais je trouve vraiment très très frais et ça on a collé un petit peu de colle donc évidemment vous vous centrez alors ça c'est une petite question d'habitude et l'avantage d'utiliser de la colle liquide c'est qu'on peut faire glisser un petit peu notre papier voilà ensuite ma feuille de 14 par 10 cm va venir se mettre ici en fond d'accord je vous recommande de on va faire le tamponnage je vous recommande de tamponner pour j'en a dit avant d'aller coller votre sur votre projet puisque si par hasard vous aviez un problème de tamponnage on pourrait refaire ça ne nous permettrait enfin on n'aurait pas besoin en fait de recommencer l'intégralité de notre projet donc pour ce décor j'ai utilisé le set avec des marguerites où on retrouve la grande marguerite et la petite marguerite qui sont coordonnées avec nos deux perforatrices alors je vais prendre mon petit tapis parce que moi j'aime toujours travailler mon petit tapis mousse c'est ce qui est vraiment de plus confortable hop je vais relever un petit peu je prends donc la petite fleur qui se trouve ici et j'ai pris les ancres donc mélodie de mangue et narcisse d'hélice donc mélodie de mangue je vais tamponner j'avais préparé voilà une petite feuille pour pas trop saillir mon tapis je vais aller mettre une fleur ici je retamponne je vais les remettre une autre fleur ici donc évidemment les toutes les dimensions je vous les redonnerai dans commentaire ensuite je vais nettoyer ma fleur et je vais aller maintenant prélever de l'encre narcisse d'hélice et tac voilà je vais aller mettre mon message j'ai choisi comme message donc qui fait aussi partie du 7 à l'édée marguerite à ton tour de briller et là je vais retamponner en mélodie de mangue donc évidemment on va essayer de le faire centré et droit mais on voudrait pas vu les conditions impeccable et donc là on va pouvoir sans problème aller le coller donc voyez vraiment c'est une carte très très simple qui convient parfaitement parfaitement aux débutantes n'ayez pas peur de la reproduire est vraiment de la faire avec ce que vous avez à la maison hop voyez déjà on prend on arrive à vraiment un petit résultat sympa et maintenant on va aller tout simplement va découper tamponner et découper nos marguerites donc je vous conseille on va commencer par les tamponner en narcisse d'hélice donc on va commencer par la grande donc comme vous le voyez ici vous avez donc deux fleurs qui ont été superposés c'est ce que nous allons faire donc en narcisse d'hélice bonjour virginie je m'essaye au live parce que voilà la pression est forte tout le monde me demande donc je me lance tamponnage simple on va aller la perforer donc comme vous le savez ainsi perforatrice elles sont complètement adaptés pour les utiliser il suffit de les retourner on a un joli résultat coucou caroline pareil ici hop donc voilà on a notre grande notre grande marguerite qui est fait on va pouvoir aller maintenant tamponner nos petites donc cette fois ci on va en avoir besoin de quatre donc je tamponne hop toujours en narcisse d'hélice bonjour marie jo donc on va tamponner ces deux là puis je vais réutiliser un autre petit morceau de papier pour la deuxième elles sont vraiment top ces petites ces petites perfos voilà je vais reprendre donc un morceau de papier merci vraiment c'est un peu décidé au dernier moment voilà je me suis dit qu'il fallait qu'il fallait se lancer et ça me faisait plaisir aussi de partager ça avec vous donc j'ai eu voilà après un petit moment de stress voilà lancé hop donc voilà j'ai mes quatre marguerite alors vous voyez ce que j'ai fait ici pour venir approfondir un petit peu le coeur donné vraiment de la profondeur à notre fleur j'ai pris un noix mousse et on va utiliser notre mélodie de manque pour d'en amener un petit peu de couleur au centre de notre fleur je vais reprendre ma petite feuille hop un peu de bazar donc pour cela c'est très simple on prélève et on va tamponner on aurait pu les coller même avant coucou et l'eau donc on fait ici pareil alors je vous rappelle quand même que les fleurs c'est la nature et qu'il n'y a rien de parfait donc ça n'est pas grave si vous avez plus ou moins mis de couleurs ça ça n'est vraiment pas important l'essentiel c'est vraiment de faire comme vous vous l'aimez ça va il le dit voilà alors maintenant on va monter nos fleurs alors pardon excusez moi je suis désaxé donc nos petites fleurs mais voilà en voilà une donc un petit point de colle on n'avait pas besoin oui tu es gentil caroline hop la deuxième je sais qu'il ya que de la bienveillance on essaie toujours de donner un petit peu de relief à n'hésitez pas à jouer avec vos couleurs voilà il n'y a pas de on peut pas se tromper en fait vraiment surtout quand on est sur des projets très floraux comme ça c'est la nature tout simplement alors ce que je vous conseille pour éviter voilà que vos fleurs soit un petit peu trop trop à plat et bien tout simplement de prendre un plioir alors évidemment j'ai pas mon plioir en oeuf sous la main mais c'est pas grave j'en ai un autre donc voilà de travailler un petit peu un petit peu vos fleurs voyez comme je fais c'est très très simple notre projet est quasiment quasiment fini je vous renoterai dans toutes les dimensions en commentaire mais j'avais besoin de soleil et c'est vraiment le beau temps qui m'a inspiré ce petit projet on va nous mettre on va se mettre des petits j'aime parce que c'est super les paillettes j'aime à facettes vous voyez c'est sympa donc je vais prendre et bien les plus grandes la plus grande pour ma plus grande marguerite voilà ensuite je vais prendre deux moyennes et voilà nos trois petites fleurs je vais prendre toc 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 de la mousse 3d donc vous connaissez ça nos petits nos petits éléments mousse super sympa et on va pouvoir bien monter notre carte alors hop je vais essayer de me remettre auprès donc on va mettre bien notre grande marguerite au mieux alors simplement faites bien attention quand vous allez coller votre mousse 3d qu'elle ne dépasse pas sinon elle se collerait tout simplement bien notre projet ça on ne le on ne le souhaite pas donc on va la mettre ici comme je suis pas très en face j'espère que je suis centré hop on va faire pareil ici et la dernière ici et notre projet est terminé voyez vraiment hyper hyper simple et voilà hop donc voilà très très simple vous voyez à réaliser encore une fois je vous donnerai toutes les mesures donc en commentaire si vous voulez la réaliser nouveau on peut la décliner à toutes les saisons on peut la décliner toutes les couleurs avec différents supports au dessus il ya vraiment pas de soucis voilà j'espère que ce projet vous aura plu je vais retourner la caméra à nouveau donc voilà j'espère que ce projet vous aura plus a été fait un petit peu à l'arrache et en plus c'est vraiment le premier là il veut que je fais sur sur ce sur cette page là et puis écoute merci marie jo et puis bah voilà j'espère en refaire en refaire d'autres je vais me motiver je vais me motiver à ça ces prochains jours je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite bye bye